Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires de guerre. Je suis Ecaria et aujourd'hui je vous propose de parler conquête spatiale. Pour ce faire, nous allons remonter le temps de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la Guerre froide en suivant le destin de Werner von Braun, un éminent scientifique passé des nazis à la NASA. 2 mai 1945. La fin de la guerre est proche et le Troisième Reich s'effondre sous la pression des attaques de la coalition anglo-américaine et de l'armée rouge. Dans une station de ski bavaroise, une centaine d'Allemands se rendent aux soldats alliés. La prise de guerre est inestimable. Les Américains viennent de mettre la main sur une équipe de scientifiques de haut niveau ainsi que le directeur du programme de missiles du Reich, Werner von Braun. Von Braun est l'un des ingénieurs les plus éminents du Reich. Sa fulgurante ascension au sein des élites a débuté au début des années 1930. Passionné d'aéronautique depuis son plus jeune âge, von Braun travaille sur des systèmes de propulsion révolutionnaires, les fusées. Ses recherches sont tout d'abord financées par l'armée, qui voit en la technologie des fusées un excellent moyen de contourner le traité de Versailles. En effet, ce traité signé après la défaite de l'Allemagne en 1918 limite la taille de l'armée du pays et l'empêche d'avoir une aviation de combat. Mais rien n'est mentionné au sujet des fusées. 1934. Von Braun termine son doctorat sur les systèmes de propulsion de fusées. Le régime d'Hitler, conscient de l'atout considérable que pourraient représenter ses recherches en cas de conflit, recrute le jeune scientifique. Ainsi, von Braun adhère au parti nazi, puis à la Schutzstaffel, la police politique du Troisième Reich. Il met alors au point une fusée révolutionnaire pour l'époque, Agrégat 4, plus tard devenue tristement célèbre, sous le nom de Werkeltungswaffe 2, ou V2. Ses prouesses lui valent la reconnaissance personnelle d'Adolf Hitler et de Heinrich Himmler, qui lui octroie le grade de major dans la SS. Il s'agit du premier missile balistique de l'histoire. La fusée mise au point par von Braun et ses équipes semble en avance sur son temps. L'engin, propulsé à plus de 4000 km heure, peut atteindre des cibles situées à plus de 300 km avec une précision toute relative. A de telles vitesses, elle est absolument impossible à intercepter pour les alliés. Entre 1944 et 1945, la fusée sera bourrée de près d'une tonne d'explosifs et formera une arme de terreur pour le Reich. De par sa vitesse largement supérieure à celle du son, personne ne l'entendra approcher avant qu'elle n'explose. Ainsi, aucun civil ne pourra être mis à l'abri de cette nouvelle arme destructrice. Été 1944. L'étau se resserre sur l'Allemagne nazie. Acculé, Adolf Hitler répond par la terreur et la destruction. Il ordonne d'accélérer la production de missiles V2. Les SS réduisent alors en esclavage les déportés du camp de Dora Mittelbau, une annexe du camp de concentration de Buchenwald. Dans les grottes situées à l'intérieur du camp, les prisonniers fabriquent en continu un flot de missiles destinés à détruire les villes alliées. Von Braun dirige alors ce programme, qui fera plusieurs milliers de morts parmi les déportés. Les conditions de travail et de construction dans le complexe souterrain sont d'ailleurs si cruelles qu'elles causeront plus de morts que les missiles eux-mêmes. Au mois de septembre 1944, 600 missiles sont assemblés au sein des installations de Dora Mittelbau. A partir de la fin de l'année 1944, le régime nazi enverra plus de 3000 V2, principalement sur les villes britanniques et belges, causant d'importants dégâts matériels et des pertes civiles. Mais au final, le V2 n'aura qu'un effet très marginal sur le déroulement de la guerre. Son coût très élevé, sa précision limitée et sa production complexe ne seront absolument pas rentables pour le Reich à bout de souffle économiquement. Il s'agira avant tout d'une arme de propagande destinée à semer la terreur parmi les alliés et gonfler le moral des soldats allemands en leur faisant croire à l'existence d'une arme miracle capable de renverser le cours du conflit. Fin 1944. Werner von Braun évoque ouvertement la défaite du Reich avec ses équipes. Il imagine alors des applications civiles de ses recherches sur les fusées, notamment dans le transport postal. Cette prise de position lui vaut immédiatement la prison pour défaitisme. Albert Speer, alors ministre de l'armement, lui vient en aide et demande sa libération express seulement deux semaines après la mise à l'écart de von Braun. 2 mai 1945. Caché dans une station de ski bavaroise, von Braun décide de se rendre aux Américains avec une centaine de ses collaborateurs. Ces hommes ne sont cependant pas des prisonniers ordinaires. Les dirigeants américains aperçoivent déjà les contours d'une guerre avec l'URSS et en juillet 1945, une note circule au sein de l'état-major américain. Elle dit « Il est essentiel que ces esprits talentueux et rares à la productivité intellectuelle hors du commun soient placés à notre service. » C'est alors qu'est lancée une opération secrète nommée Paperclip. Ce pacte avec le diable consiste à recruter les plus grands scientifiques du Reich pour prendre une avance technologique décisive. Pour les Etats-Unis d'Amérique, il vaut mieux que les éminences grises issues de l'Allemagne nazie se mettent à leur service plutôt qu'à celui des soviétiques. Von Braun et des centaines d'autres scientifiques ayant travaillé pour le régime nazi rejoignent ainsi les centres de recherche américains. 20 septembre 1945. L'ancien SS-Sturmbannführer Von Braun foule le sol des Etats-Unis et fait table rase de son passé. Après une courte période sous surveillance permanente, il est affecté à Fort Bliss, au Texas. L'armée de terre américaine lui demande de continuer ses travaux et de développer des missiles à moyenne et longue portée capables d'atteindre l'URSS. Le monde est désormais divisé en deux pôles. À l'ouest, la zone d'influence américaine, capitaliste, et à l'est, la zone d'influence de l'URSS communiste. Commence alors une phase de guerre froide entre les deux blocs. Sur les plans idéologiques, politiques et technologiques, la paranoïa s'installe. Des agences secrètes déploient des espions, traquent leurs ennemis et une véritable chasse aux sorcières est organisée. L'infernal course à l'armement et la puissance de l'arme nucléaire ainsi que le statu quo militaire exacerbent les tensions. Chaque bloc renforce son arsenal et tente de développer les bombes les plus dévastatrices et les missiles à la plus longue portée possible. En cas de guerre totale, il faut pouvoir frapper au cœur du territoire ennemi à plusieurs milliers de kilomètres de distance. C'est dans ce contexte que Von Braun va briller et permettre aux Américains de remporter une bataille, celle de la conquête spatiale. À partir de 1950, Von Braun se voit confier des responsabilités de plus en plus importantes et la flamme de son ambition se ravive. Il développe Redstone, le premier missile guidé de l'armée américaine, dérivé direct de son V2. Mais l'utilisation des fusées comme armes n'est pas ce qui motive Werner Von Braun. Depuis tout petit, il rêve d'espace, de fusées interplanétaires et d'exploration. Il écrit d'ailleurs régulièrement dans la presse américaine au sujet de son projet d'exploration de Mars, de station spatiale et de conquête de l'espace. Afin de faire connaître au grand public les possibilités offertes par l'espace, il réalise même plusieurs films à ce sujet avec le célèbre Walt Disney. L'objectif de Von Braun est que le public se passionne pour le sujet et que le gouvernement américain débloque des fonds nécessaires à la conquête spatiale. La première étape de la mise en œuvre de son ambition consiste à mettre en orbite un satellite artificiel. Malheureusement pour Von Braun, le président Eisenhower préfère confier ce projet de satellite à la marine plutôt qu'à une équipe d'allemands même si Von Braun a entre-temps acquis la nationalité américaine. Ainsi, c'est le programme Vanguard qui prend le dessus. Von Braun, déçu, retourne travailler sur les missiles intercontinentaux. Mais tout va basculer. 4 octobre 1957 au Kazakhstan. Fin du compte à rebours. Les moteurs de la fusée R-7 Semiorka russe s'allument. Dans un vacarme assourdissant, la fusée décolle de sa base de lancement et disparaît dans le ciel. Après un peu plus d'une heure, un bip bip se fait entendre sur les postes de radio du monde entier. Spoutnik, le premier satellite artificiel, orbite autour de la Terre. Alors que la nouvelle satisfait les plus hauts dirigeants de l'URSS, elle fait l'effet d'un tremblement de Terre aux Etats-Unis. L'Union soviétique a pris la tête de la course effrénée vers l'espace. Sergei Korolev, l'ingénieur soviétique en chef et ses équipes disposent d'une technologie capable d'emmener une charge utile dans l'espace et donc potentiellement une bombe. Les autorités américaines se doivent de répliquer immédiatement. C'est à leur tour de mettre en orbite un satellite grâce au programme Vanguard. Le 6 décembre de la même année, le décollage est diffusé en direct sur les télévisions du monde entier. Quelques secondes après l'allumage des moteurs, la fusée retombe contre son pas de tir causant une terrible explosion et ridiculisant les Etats-Unis face au reste du monde. Les Russes, quant à eux, envoient en orbite la chienne Laika, le premier animal à voler dans l'espace. De son côté, Von Braun improvise un lanceur au début de l'année 1958. En détournant un missile Redstone, il réussit du premier coup à envoyer un satellite en orbite. Cet exploit lui vaut la reconnaissance du grand public ainsi qu'une place de choix à la NASA, la toute nouvelle agence spatiale civile créée par le gouvernement américain. Werner Von Braun est en effet nommé à la direction du centre de vol spatial Marshall et devient responsable d'une grande partie du programme de fusée des Etats-Unis. Pendant plusieurs années, la course à la conquête spatiale bat son plein entre le programme russe de Korolev et le programme américain. Lorsque les Russes mettent en orbite Yuri Gagarin, le premier homme de l'histoire à être envoyé dans l'espace, Kennedy, alors président fraîchement élu, décide de franchir un pas décisif dans la conquête de l'espace. Le 12 septembre 1962, John Fitzgerald Kennedy annonce dans un discours historique la volonté du gouvernement américain d'envoyer un homme sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Ce programme a pour nom de code Apple. Von Braun est missionné pour développer le lanceur capable de propulser un vaisseau sur la Lune. Après des années de travaux acharnés et plus de 100 milliards de dollars dépensés pour sa conception, la fusée Saturn V sort des usines. Il s'agit d'un monstre de puissance qui mesure plus de 110 mètres de haut et pèse près de 3000 tonnes. Ses immenses moteurs brûlent près de 13 tonnes de carburant par seconde et sa poussée est telle qu'elle est détectée par tous les sismographes à des milliers de kilomètres à la ronde. Ce fleuron de technologie s'envole pour la première fois en 67 lors de la mission Apollo 4. Pendant plusieurs années, il sera utilisé et ne faillira jamais. 16 juillet 1969. Trois pilotes américains prennent place au sommet de la fusée. À 9h32 et devant les yeux ébahis de plus d'un million de personnes ayant effectué le déplacement jusqu'à Cap Canaveral en Floride, Saturn V décolle avec succès. Von Braun et ses hommes exultent dans leur centre de contrôle. Deux jours plus tard, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont les premiers hommes à poser le pied sur la Lune. Neil Armstrong déclare « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Cette fois-ci, devant les télévisions du monde entier, les États-Unis mettent KO leur adversaire soviétique. Cet événement met fin à la course, effréné à la conquête spatiale. Sans les connaissances et la détermination de Von Braun, le programme spatial américain aurait sûrement pris beaucoup plus de retard. En 1970, Von Braun devient directeur adjoint de la NASA pendant deux ans. Il démissionne en 1972 à cause de désaccords sur l'objectif de la conquête spatiale. Son rêve de fouler la Lune et la planète Mars restera donc une chimère. Personnage controversé et emblématique du XXe siècle, Werner Von Braun a marqué son temps. Passé de l'ombre à la lumière, cet ancien dignitaire du régime nazi aura laissé son empreinte dans l'histoire de la conquête spatiale. L'histoire de Werner Von Braun est assez représentative du destin des scientifiques du Troisième Reich à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nombre d'entre eux ont été recrutés par les États-Unis ou l'Union soviétique, parfois sans être jugés ou condamnés pour leurs crimes de guerre. Même si les avancées induites par Werner Von Braun et ses travaux dans le domaine de l'aérospatiale sont absolument considérables, il est important de ne pas glorifier ce personnage et son passé controversé. Pour finir, il existe de nombreuses références à Werner Von Braun et ses travaux dans la culture populaire. Mais la plus connue est très certainement la forme de la fusée qui emmène Tintin sur la Lune qui semble très inspirée de la fusée V2. Sous-titrage Société Radio-Canada